C'est un repin ici ! On va lui faire rendre gorge à la nonna ! C'est à cause de cette salope que j'ai pas mis une dent ! Il faudrait prévoir du dédommagement ! On ne va faire rendre gorge à personne, restons diplomates ! Je te préviens, Godfraud, si tu veux récupérer ta relique, tu es Huub de Montmirail. J'aurais pu lui mentir, mais quand c'est nécessité, je sais pas. Voilà ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ah, c'est un manche, monsieur Hoey ! Mais, mais, mais... Qu'est-ce que c'est que c'est un toit ? Hubert, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je viens de dire à tout le monde que tu étais retenu pour affaire à l'étranger. Et puis c'est quoi toute cette sma-là ? Ah, qui c'est qui va me payer mon incisive ? Pas maintenant, madame Hoey. Belle biche, ma nana. Te revoir remplis mes yeux d'aise. Tu es fraîche comme la rosée du matin. Prends-moi mes bijoux et je te rendrai grâce à leur en te baisant tendrement. Ah oui, c'est pour ça que tu es venu, moi je comprends maintenant. Tes bijoux sont en sécurité au coffre chez mon notaire. Va le mander sur le champ. Non, je ne vais pas déranger maître Binard à cette heure-ci. Et pourquoi les veux-tu d'abord ? Pour les refiler à cette traînée ? Mais attends, traînée ? Non, ben tu t'es regardée, vieille morue ? Allez, pique tes bijoux, on te coupe la main ! La morue ! Cora, ma puce, qu'est-ce que vous fabriquez ? Je viens de décanter un cheval blanc 61 pour l'apéro, une merveille. Lui ! Le porc guignot ! Attends ! Vous vous êtes dingue ! Dingue ! Calme-toi mon jacouille, cet homme n'est que le petit-fio du buté. Ton compagne est complètement siphonné, il aurait pu blesser Valérie. Excusez-le, c'est un homme frustre et il avait peur. Non, franchement, vous avez ouvert la porte tellement brutalement, ils ont cru à une agression. Attendez, c'est peut-être moi qui vous ai agressé ? Un peu. Papa, va tuer là ! Tout le monde avait envie de te rencontrer, viens. Ça part mal la diplomatie, Mme Goulard, hein ? On n'a qu'à mettre les pieds dans le plat de suite et puis causer le monde dédommagement dans Terri Nicopresto. Allons, allons ! On va attendre, Madame Pouille, on va attendre ! Mes beaux-parents meurent d'envie de te connaître, papa. Monsieur et Madame Lumeau-Péricard, papa. Mon futur beau-père est recteur de l'Académie de Nancy. Agrégé de l'être classique et férue d'histoire. Oh, férue ! Gineuse ! Bonsoir ! Sa cousine Germaine, Béatrice de Montréal. Enchanté, Madame. Bonsoir ! Bonsoir ! Le poire et paille ! M'excuse, mais c'est l'autre glan qui s'appelle Louis. Moi, c'est Ginette qui s'arclait. Enchanté, Madame Glan. Oh ! Barclay. Parce que pour être employée, il faudrait d'abord être raclée. Je voudrais te présenter mon fiancé, Benoît. Bonsoir, Monsieur Très Honoré. Ah, jeune puceau ! Sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces à Besony et ta bien-aimée pour qu'elle nous donne un bel héritier mâle. Oh, c'est original ! Longue vie aux amoureux ! Longue vie aux amoureux ! Hubert a toujours été traiteuse. Glou, 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 glou. Ah ! La goulée en vilage. Dis-moi, la nana, que fais-je donc, hein, l'huigny chez les Montmirail ? Hubert, je ne sais pas ce qu'on a été te raconter, mais c'est sûrement très exagéré. Tu n'as pas à te justifier ! Je suis désolé pour cette scène déplorable. Moi, qu'il n'a pas traîné à remplacer papa. Philippine ! Philippine, ta gueule ! Je te mêle pas nos affaires ! C'est un mot de troll au Bourguignon ! Je vais te défenestrer ! Oh, soeur de Bourguignon ! Bouille ! Lâchez ce calut ! Je te supplie, papa, ne gâche pas ma soirée ! Fais-lui grâce, s'il te plaît ! Sois magnanime ! Oui ? Tu es censé... Nicolas, Bernard, vraiment, je suis navré. Oh, Hubert ! Tu sors d'ici immédiatement ! Je vais faire venir le notaire demain matin, avant le mariage, et je te rendrai tes bijoux. Comme ça, tout sera réglé entre nous, nous n'aurons plus rien à nous dire. Je ne te cherche point qu'Aurel. Oh, mes fesses ! Et tu comprendras qu'après le cirque que tu viens de faire, je n'insiste pas pour te garder à dîner ! Certes ! Et si je peux me permettre, laisse-moi te dire que tes amis ne sont pas chanchons. Monsieur dame ! Léatrice, vraiment, ravi de vous avoir rencontré. Adieu, je te dame, et beau, d'un moiseau ! Très original, hein ? Plutôt frisqué, comme accueil ! Oui, enfin, ce n'était pas très adroit non plus le castanier, le duc de l'huile. C'est un félon ! Un sale bourguignon qui pure la merdasse ! Restez correct, monsieur, oui. Mène-nous vite à ton gîte, j'ai grand-femme. Oh, oui, passons à la pizza hutte de Ponto-les-Roberts. Moi aussi, j'ai l'écrou.